Bonjour et bienvenue dans cet exercice pour le shir shasana la posture sur la tête c'est une posture qui nous intrigue un petit peu on aimera tous réussir à la faire pourquoi parce qu'elle n'est pas vraiment alors elle est assez accessible après ça dépend bien sûr de votre j'ai pas envie de dire musculairement parlant on n'a pas besoin d'être hyper musclé d'avoir fait 30 ans de yoga pour le faire il y a aussi une question de peur comme dans toutes les inversions donc elle est accessible mot à prendre avec des pincettes j'aimerais partager avec vous deux petits conseils que j'ai récemment pu expérimenter avec deux de mes élèves qui m'ont dit que ça leur avait un petit peu changé quand même la vie dans cette posture alors la première chose c'est qu'on lorsqu'on monte en shir shasana on dit souvent qu'il faut voilà attraper ses coudes opposés poser les coudes sur le sol et ensuite joindre ses mains mais si vous ouvrez un peu vos yeux et que vous regardez ce qui se passe qu'est ce qui se passe quand je fais ça mon coude droit et mon coude gauche ne sont pas sur la même ligne donc peut-être on pourrait juste commencer par se faire un tout petit peu confiance vous regardez vos avant bras et vous posez vos deux coudes sur la même ligne vous joignez vos mains après ça demande un tout petit peu de bon sens si je sers beaucoup mes coudes je vais pas avoir beaucoup d'équilibre si j'écarte complètement mes coudes j'aurais pas beaucoup d'équilibre non plus donc je veux quelque chose entre deux tout dépend de votre morphologie tout dépend de vos épaules lorsque j'ai des hommes qui font du crossfit et qui sont hyper méga musclé peut-être pour eux et juste pour eux c'est peut-être un tout petit peu plus rien peut-être un petit peu plus de place s'ils ouvrent un tout petit peu plus leur coude ok nous on est des gens normaux en tout cas là je parle pour moi je suis pas je suis pas du crossfit j'ai pas une grosse mobilité dans les épaules mais quand même j'ai quand même un petit peu de marge donc je peux vraiment rester sur quelque chose de moyen on va dire que mon coude et mon épaule sont à peu près sur la même ligne ensuite ce qu'on peut faire c'est ce que j'appelle rouler la peau des coudes voyez dire que là je roule un peu sur ma peau je sais pas comment dire ça autrement donc je roule et je bloque une fois que c'est bloqué c'est bon soit on entrelace les dix doigts mais si on entrelace les dix doigts on n'est pas en train de crisper les doigts voilà c'est un entrelacement assez soft et puis les mains vont vraiment se placer entourer l'arrière du crâne ne mettez pas vos mains sur votre sommet du crâne mettez bien vos mains sur l'arrière du crâne pas sur la nuque sur l'arrière du crâne je répète l'arrière du crâne ici on pose la tête donc le sommet du crâne sur le sol ça c'est mon premier petit tips le deuxième petit tips qui est je pense le plus important finalement c'est ce que je vais appeler le verrouillage des épaules alors dans le cher chassana nos épaules sont loin des oreilles d'accord je baisse mes épaules ok pourquoi je baisse mes épaules ça me permet de les bloquer puisque si je reste comme ça les épaules vont monter ça va être un petit peu mobile ici moi je veux les bloquer évidemment bien sûr qu'il ya quand même de la mobilité mais ça va m'empêcher surtout d'aller retomber vers l'arrière qu'est ce qui se passe en général je vais essayer de le mime et on ne verrouille pas ses épaules on monte et on cherche à monter et en fait on est en train de rouler complètement à l'arrière en train de s'enrouler le dos s'enroule et il n'y a rien qui nous retient on peut faire une roulade avant sans problème moi je veux éviter de tomber en arrière donc je vais verrouiller mes épaules j'ai les épaules loin des oreilles la nuque très longue tout l'espace là entre les oreilles et les épaules très très long et la nuque engagée ça veut dire que j'ai pas le manteau en avant je recule un petit peu les oreilles pour avoir les oreilles exactement sur la même ligne que la tête je pose donc le sommet du crâne je verrouille mes épaules et lorsque j'avance mes épaules me retiennent c'est là où il ya plus de force je peux pas tomber en avant et je monte dernier conseil pardon je viens de vous montrer exactement ce que je voudrais que vous évitiez de faire c'est à dire bon là je suis montée tout de suite les jambes tendues parce que j'ai l'habitude nous on va essayer de plier les genoux et de rapprocher un peu pour monter avec les genoux fléchis très important là je suis un petit peu cambré je vais tout de suite essayer de corriger en serrant les fessiers j'engage mes jambes pointe de pied ensemble donc gros orteils qui se touchent pas d'espace espace entre les talons et pas les fesses en arrière c'est d'aligner et on redescend comme on veut quand on veut l'important c'est de redescendre lentement ne pas se laisser tomber pourquoi parce que vous quand même dites vous vous entraînez et vous entraînez votre cerveau à une technique à une concentration à monter d'une certaine manière et lorsque vous redescendez c'est comme si vous annuliez vous annulez tout ce que votre cerveau vient d'apprendre et donc vous vous cassez un petit peu tout votre apprentissage voilà pour chers chassana donc j'espère que c'était clair pour vous à vous d'essayer maintenant d'expérimenter et je vous dis à bientôt